On commence cette émission par un test, cochez les cases s'il vous plaît. Tu votes toujours au second tour des élections quand l'extrême droite est qualifiée pour lui faire barrage. Tu redoutes les populismes au pluriel. Tu es bien convaincu qu'au fond les extrêmes se touchent. L'élection de Donald Trump et le Brexit t'ont inspiré une sainte horreur. Et quelques questions encore qu'on trouve en quatrième de couverture de l'Histoire de ta bêtise. Un essai signé de l'auteur et scénariste François Bégodeau avec cette conclusion. Si tu as répondu oui au moins une fois, ce livre parle de toi, prends le risque de l'ouvrir. On a pris le risque. François Bégodeau est ce soir notre invité. Bonsoir François Bégodeau. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous à l'occasion de cet essai dont le point de départ est la dernière campagne présidentielle. Lorsque pour une minorité audible, le tu de la pensée dominante que vous critiquez très violemment, lorsque pour cette minorité audible, il n'était pas question de ne pas faire barrage à Marine Le Pen, voter n'était pas négociable. Une injonction que vous n'avez pas supportée. D'autant, écrivez-vous, que vous détestez davantage Macron que Le Pen. Macron et son monde. Son monde et donc Macron. Qu'est-ce que vous détestez encore plus chez Emmanuel Macron que chez Marine Le Pen ? D'abord, je n'écris pas stricto sensu que je déteste plus Macron que Le Pen. Ça, c'est des comptabilités qui ne m'intéressent pas beaucoup. J'essaie d'expliquer un affect qui est le mien devant le phénomène macronien. Si vous voulez, c'est comme quand un film sort que vous n'aimez pas, et simplement toute la pensée dominante ou le discours dominant dit que ce film est un chef-d'oeuvre. C'est d'autant plus énervant. Et vous allez vous répandre davantage colériquement contre ce phénomène et contre ce film, alors que si tout le monde était de votre avis, vous auriez passé votre chemin assez rapidement. Ce qui était fou avec Macron, c'est que moi, à la base, je ne suis pas très macronien. Tout ce qu'il représente, c'est à peu près tout ce contre quoi je me bats politiquement depuis que je suis au collège. Donc, à la base, c'est vrai qu'il y a de toute façon une inimitié. Mais qu'en plus, la montée de Macron, le macronisme et la victoire de Macron a été accompagné d'un cœur, d'un cœur avec CH, qui nous disait qu'il chamboulait tout, nous disait que c'était une révolution, qu'il lui-même appelait son livre « Révolution est quand même impayable ». Il y avait quand même tout un tas de choses très impayables dans cette affaire, qui a suscité mon irritation, mais je crois l'irritation de tout un tas d'autres gens. Vous dénoncez son autoritarisme, sa mégalomanie, qu'on reproche souvent plutôt à Jean-Luc Mélenchon, sa pseudo-modernité, Macron est moderne comme un iPhone 8 et plus moderne qu'un iPhone 7. En 2017, c'est la bourgeoisie qui a voté pour Emmanuel Macron, la bourgeoisie soft, que vous opposez à la bourgeoisie hard, celle qui a plutôt voté pour François Fillon. Tout à fait. C'était un vote de classe uniquement ? Oui, alors c'était absolument un vote de classe. De toute façon, en général, tous les gens qui ont été présidents sous la Ve République avaient été plus ou moins poussés par la bourgeoisie. On pourrait rentrer dans les détails, mais en gros c'est ça. Là, c'était quand même spectaculairement un vote bourgeois. Et ça l'était d'autant plus spectaculairement qu'il a annulé la pseudo-alternance, qui a toujours été une illusion. Entre la droite et la gauche ? Oui, entre le centre-gauche et le centre-droit, qui se sont partagés le pouvoir depuis à peu près 40 ans. Donc lui, annulant ça, alors il ne ressortait plus qu'un identifiant. On ne pouvait plus dire que c'était un vote de centre-gauche socialiste ou UDF ou que sais-je. Il était de toute évidence que c'était un vote de classe. Quand on oppose à Emmanuel Macron l'image du bourgeois, d'un banquier, d'un président des riches, il répond, lui, qu'il n'a hérité que du sens de l'effort. Il répondait notamment à des Gilets jaunes qui l'interpellaient. Vous savez, je ne suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois, je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, je n'ai jamais lâché le morceau. – Le sens de l'effort, le mérite, le travail, ce sont des valeurs. Surtout le mérite, en tout cas. Vous considérez que ce n'est pas une vraie valeur ? – Je pense que la virulence avec laquelle il se défend est un héritier vaut aveu, bien sûr, du fait qu'il l'est. – Héritier de quoi ? – Il est un sociologue pas assez fin, Macron. C'est-à-dire qu'il pense que l'héritage, c'est simplement la transmission directe d'un patrimoine. Non, on sait bien, depuis Bourdieu et depuis tout un tas d'autres sociologues, et quiconque d'ailleurs observe la société s'en rendra compte aussi, qu'il y a des courroies d'héritage beaucoup plus subtiles. À ce titre-là, il est un héritier. Mais au sens où moi-même, j'étais un héritier, me retrouvant en l'étupe, tout en étant fils d'enseignant. Alors après, il y a des niveaux d'héritage. – Ça s'appelle un peu la méritocratie, non ? – Ah, mais précisément pas. Je pense que la falsification première de la bourgeoisie, c'est de faire croire que l'ordre en place est légitimé par le travail, l'effort et le mérite. Au mépris et dans la dissimulation d'opérations qui n'ont rien à voir avec le mérite, qui sont précisément des opérations d'héritage. Donc c'est une classe, si vous voulez, qui s'est toujours édifiée sur un mensonge. C'est vraiment moins étonnant le fait qu'elle soit si prompte à tout falsifier et à utiliser des mots qui ne veulent rien dire. Parce que précisément, elle repose sur une fable qui est celle du mérite. Alors qu'on sait bien qu'il n'y a aucun mérite à devenir Emmanuel Macron quand on vient de là où il vient. Il est comme un fils de médecin, de grand médecin de province. – Vous n'avez eu aucun mérite, François Bégaudeau, dans votre parcours ? – Ah non, moi je considère que j'ai aucun mérite. Mais si vous voulez, on pourrait aussi parler métaphysiquement de la notion de mérite. Moi, je crois qu'en général, nous ne sommes pas libres et que donc nous ne pouvons être ni fiers ni très honteux de ce que nous sommes. J'ai été agi par des forces qui me dépassent très largement. – Qui a du mérite alors ? – Je ne m'honore pas de mon destin. – Qui a du mérite alors ? – Personne. – Personne. – Personne n'a de mérite. En revanche, il y a des choses qu'on peut préférer dans le monde. Moi, je préfère certaines personnes à d'autres. Mais jamais, ça ne sera une espèce de tableau scolaire, un tableau comme ça de remise, d'évaluation et de notation qui fasse que toi, tu es méritant. Et donc à ce titre-là, je te gratifie. Et toi, tu n'es pas méritant. Parce que c'est ça aussi qui ne va pas dans la méritocratie, c'est « qu'est-ce qu'on fait des pas méritants ? » – Elle reste sur la touche, c'est ça ? – Et votre stupeur me confirme. – Non, non, je pensais que vous alliez répondre. – C'est bien le point aveugle de ce système. – C'est vous qui faites cette histoire de ta bêtise, ce n'est pas moi. Quelle est votre définition d'un bourgeois ? C'est quoi ? C'est un compte en banque qui induit un mode de pensée, des réflexes, des pensées prémâchées ? – C'est la conjonction d'une situation sociale avec un certain patrimoine, un certain capital, et du système d'idées qui va avec. Le système d'idées étant la projection de cette situation sociale et souvent, ce système d'idées a pour vocation de légitimer cette situation sociale. Donc effectivement, la bourgeoisie, qui doit toujours relégitimer sa position, qui est une position inique, c'est une position inique d'être à ce point-là plus riche que tant d'autres. Et donc il faut, pour la relégitimer, mettre au point tout un système de valeurs parmi lesquels, effectivement, le mérite est une pierre d'angle fondamentale. La fameuse valeur travail, venant d'une classe qui, en général, délègue le travail à autrui, c'est quand même encore une chose qui pourrait susciter ma détestation, quand même, ça. Donc voilà, c'est cette bourgeoisie et en permanence, obligée de s'auto-justifier parce qu'elle sait bien, au bout du compte, qu'elle est assise sur un vide, sur une iniquité fondamentale. – Vous-même, vous avez accédé à un mode bourgeois. Vous vous mettez en question également, dans ce livre-là, avec le succès de vos précédents livres, joué juste entre les murs, adapté au cinéma par Laurent Canté, Palme de Rakan, on s'en souvient évidemment. Est-ce qu'il y a du bourgeois en vous ? – Oui, il y a du bourgeois. – À quel moment ? – Oh, des moments dans la journée ? – Quel réflexe ? – Quand j'ai un réflexe de protection, je suis bourgeois. Quand, devant un désordre, je m'inquiète plutôt du bordel que ça peut procurer, plutôt que de la déstabilisation que ça pourrait procurer à la société, je suis un bourgeois. – Vous pensez notamment au mouvement des Gilets jaunes ? Ce sont ces réflexes-là qu'ont eu certains bourgeois ? – C'est très intéressant, le mouvement des Gilets jaunes fait sortir les loups du bois, comme disait ma grand-mère. C'est-à-dire que devant un phénomène comme celui-là, qui est un phénomène d'intrusion, d'un certain tronçon du peuple dans l'actualité et dans le jeu institutionnel, et qui crée du désordre, qui déstabilise un peu l'ordre en place, on verra jusqu'à quel point, il faut que vous sondiez votre propre corps. Quel est votre premier réflexe quand vous voyez arriver ça ? C'est un réflexe d'empathie ? C'est un réflexe de sympathie ? – C'est un mouvement qui a été soutenu jusqu'à plus de 80% des Français ? Il y a eu beaucoup de sympathie autour de ce mouvement ? – La sympathie de la bourgeoisie a duré deux jours tant que c'était des gentils témoignages de gentils Gilets jaunes qui montraient à quel point… – Il y a eu un refus de la violence, François Bégodot, mais pas forcément un refus des revendications. – Mais la violence, ça fait partie de la conflictualité sociale et politique. Il y a énormément de choses, il y a énormément de progrès dont vous profitez maintenant et que vous trouveriez absolument légitimes et justes, qui se sont arrachés par la violence, en tout cas par le désordre. – Vous aussi ? – Mais quand on est assis sur une situation, on n'a pas intérêt au désordre. – Vous aussi, vous avez profité de ces progrès ? – Vous aussi, c'était nous, là, pour le coup. – Oui, mais sauf que moi, ces progrès, j'en connais l'historicité et je sais qu'ils ont souvent été arrachés par des luttes, par des luttes qui ont été conflictuelles. Des gens sont parfois morts, ont été blessés pour arracher les congés payés, pour arracher tout un tas de choses qu'on trouve tout à fait marrant. – Et la démocratie ? – Et pour obtenir le droit de vote, exactement. – Et la démocratie représentative ? – La démocratie représentative, c'est une espèce de cliché qui, à chaque fois qu'on dit qu'on ne vote pas, on se fait entendre dire que des gens sont morts pour ça. Je crois qu'il faudrait voir où factuellement les gens sont morts pour la démocratie. Quelles morts et à quelle époque sont morts pour la démocratie, j'entends bien, pour la démocratie représentative ? – En France, moins, mais partout dans le monde, oui. – Ah, d'accord, voilà, c'est toujours un peu partout. Dès que je demande un truc précis, on me dit un petit peu dans le monde. Mais en France, donc, puisque c'est aux votants français ou aux non-votants français qu'on reproche de ne pas voter. par mémoire et en hommage à ceux qui se seraient soi-disant battus et qui seraient morts pour vous. – La révolution de 1848, la commune de Paris, d'autres épisodes historiques. – Les morts de 1848, ce sont ceux qui ont essuyé les balles d'une bourgeoisie qui a eu peur de la première émergence d'une force prolétarienne dans le champ public. Ça, c'était plutôt des morts pour la cause sociale, pas du tout pour la cause de la démocratie. – Dimanche, pour la première fois, on assistait à une manifestation de foulard rouge pour dire non à la violence, on regarde. – Non, non, non ! À la violence ! – Oui, oui, oui ! À la démocratie ! – Vous dites gilets jaunes en prison, vous ? – Oui. – Vous gilets jaunes en prison quand ils sont violents. – Il dit de la démocratie. Le peuple, c'est nous. On ouvre notre gueule, les gens. – On peut comprendre les revendications. On peut comprendre. Nous aussi, on est dans la merde. Nous aussi, c'est difficile. Mais c'est pas pour ça qu'on casse. – Les îles jaunes ont dit on condamne les violences. – C'est fort. Et la foule haineuse, elle égoliste. C'est une réalité. – Mais bien sûr qu'elle existe. Mais la foule haineuse, elle est à cause de qui ? À cause du système qu'est là-haut. – Mais c'est pas… – Elle n'aurait pas eu lieu si ces gens-là avaient eu ce qu'ils demandaient depuis le début. – C'est pas en 18 mois qu'on change un bordel depuis 40 ans. – Ah oui, mais c'est en une semaine qu'on fait des signatures pour me passer des lois. Ça, c'est sûr, c'est très facile. – On est bien ce mouvement au départ. – Alors c'est quand ça les arrange et pas autrement. Et personne ne peut rien dire contre ça. – C'est pas par la violence et l'anarchie pour la france hésite non plus. – Qu'il est jaune, on est là ! Qu'il est jaune, on est là ! – Qu'ils nous considèrent comme des casseurs, comme des gens violents. – Vous leur répondez quoi à ça ? – On leur répond que c'est pas vraiment le cas. Il faut pas non plus englober tout le mouvement à ça. – On a voté un tout ! – Ils vont voter ! – Ce sont des bourgeois qui ont manifesté dimanche ? – Je me permettrais pas de dire que ce sont des bourgeois qui ont manifesté, mais en tant qu'ils ont manifesté, ils ont commis un geste bourgeois. Ils se sont mis du côté de l'ordre contre des gens qui veulent créer un désordre déstabilisateur pour changer la donne, changer la donne sociale. Oui, là c'est vrai qu'on retrouve des réflexes assez savoureux. D'ailleurs, moi j'adore regarder ces images-là. Parce que là, pour des gens qui douteraient de ce que j'essaie d'avancer dans mon livre, à savoir qu'il y a des réflexes de protection et des réflexes bourgeois, là on en a la visibilité. Sur la violence, je voudrais dire quelque chose. La violence en politique, sa légitimité et sa justesse s'évaluent à sa cause. Si demain, des gens commettaient des violences contre le régime de Bachar el-Assad, et qu'il y avait comme ça des perturbations dans la rue, des gens qui casseraient des vitrines, je suis sûr que tous ici, on dirait, mais c'est normal, leur cause est juste. Bachar el-Assad est tellement un dictateur dégueulasse que cette violence est légitime. Donc en fait, l'évaluation de la violence et de la pertinence de la violence en politique doit être toujours articulée à la cause pour laquelle on se met à perpétrer ce genre de violence. Difficile de comparer la situation en France à celle de Bachar el-Assad. Ces gens-là ne sont pas contre les violences des Gilets jaunes, ils sont contre fondamentalement la déstabilisation de l'ordre social dont ils sont les dépositeurs. Hier, il y avait un reportage sur une autre antenne, un micro-trottoir très très rapide, où quand même on entendait 15, 20 personnes. Je pense que c'était relativement représentatif. Il s'était avéré anecdotiquement que tous avaient voté Macron et beaucoup plus profondément que tous avaient des revenus de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. Bon, ben voilà, les choses sont très très claires. Je n'ai pas suivi sur la comparaison entre Macron et Bachar el-Assad. Oui. Je parlais du fait que quand on veut évaluer la pertinence de violences en politique, ça n'est jamais une évaluation en soi. Oui. C'est en rapport à la cause. Mais il y aurait d'autres... Mais vous ne répondez pas sur la logistification de la violence ici en France. Et en rapport au système politique dans lequel on vit. Je n'ai pas dit que Macron égale Bachar el-Assad. C'est quand même dommage. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Donc je vais me réexpliquer. Je dis, si vous voyez les mêmes images de vitrines détruites demain à Damas, pour des gens qui seraient contre le pouvoir de Bachar el-Assad, d'un seul coup, cette violence vous serait beaucoup plus sympathique. Pas d'un seul coup. Je peux vous le dire. Mais beaucoup plus sympathique. Voilà. Et donc ce n'est pas la violence en soi qui vous effraie. C'est la cause pour laquelle on est violent. Donc le vrai débat entre nous ne va pas être faut-il détruire des vitrines ou pas. Moi je ne suis pas pour détruire des vitrines. C'est est-ce que la cause des Gilets jaunes ? Et quand on a d'autres moyens de s'exprimer en France, notamment la voie démocratique, est-ce que la violence se justifie ? La preuve que non. Ce sont des résistants. On ne va pas rester sur la Syrie parce qu'on va s'embrouiller. Mais la preuve que non, ils n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer puisque s'ils en viennent à faire ça, c'est bien qu'ils considèrent que les courroies habituelles d'expression sont viciées et que par exemple le jeu électoral est un jeu vicié qui fait toujours gagner les mêmes, qui a même été programmé pour toujours faire gagner les mêmes. Si on vous pose des questions, c'est parce qu'on voudrait que vous précisiez votre pensée pour que tout soit clair. Avec un plaisir immodéré. Vous êtes pour la proportionnelle, totale ? Moi, je suis plus radical que ça, Pierre, je suis désolé. La révolution, vous avez au soulèvement. non, non, pas révolution. Proportionnelle, tout ça, c'est encore à l'intérieur d'un système qui est un système électoral et l'élection, c'est un dévoiement de la démocratie. Il faut bien le savoir. Oui, Marion. Vous ne votez plus. Vous dites que vous ne votez plus. Vous avez voté, mais vous ne votez plus. À quel moment ? Comme des gens écoutent les Smiths pendant 4 ans et puis après, ils arrêtent. En gros, ça a été un peu mon... Pour moi, les Smiths et le vote, c'est pareil. Pourquoi est-ce que vous ne votez plus ? Vous dites que la politique a lieu partout, sauf là. Oui, tout à fait. Je pense que le... Vous savez, la scène électorale est une scène pseudo-politique puisque c'est le pouvoir qui organise les élections. C'est le pouvoir qui propose une offre comme ça, qui règle l'institution, qui définit la règle du jeu. Moi, je crois qu'il n'y a pas de politique quand les choses émanent du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui fait de la politique. Le pouvoir, lui, fait de la police, dirait Jacques Rancière. C'est-à-dire qu'il est là pour se préserver. La politique, c'est quand des gens s'invitent, font effraction dans un jeu institutionnel qui a été déterminé par le pouvoir. Donc, par exemple, quand ils font un mouvement comme celui des Gilets jaunes, quand ils font un mouvement social, quand ils se mettent en grève, quand, par exemple, ils décident d'occuper un terrain où la normalité voulait qu'on installe un aéroport au mépris de la richesse des terres agricoles qui s'y trouvaient, avec des zones humides tout à fait précieuses pour les vivants. Et ils ont dit, nous, on va habiter là, on ne veut pas cet aéroport. Ça, c'est de la politique. Donc, si je vous suis, pour vous, il faudrait que personne ne vote, en fait. Voir ce que ça donne. Non, mais moi, je ne suis pas assez magalomane pour prétendre que tout le monde fasse comme moi. Moi, je vous donne ma façon de faire, qui est d'ailleurs la façon de faire de pas mal de mes amis politiques. Ça fait très, très longtemps que des gens qui penseraient un petit peu de la même façon que moi ont bien compris que l'élection était vraiment la partie la plus médiocre et la plus vaine de la vie politique en général. Jean-Bégunot, qui sont vos amis politiques que vous venez d'évoquer ? J'ai un grand ami qui est Bakounine. Je pourrais citer Ivan Illich, je pourrais citer Deleuze. Il n'a pas pu venir Bakounine ce soir, là. Moi, je me sens très proche de tous les gens qui précisément essaient de faire effraction dans le jeu qui reconduit toujours les mêmes et qui reconduit toujours les mêmes injustices. Alors, par exemple, François Ruffin que vous évoquez justement dans votre livre, quand il arrive à l'Assemblée avec un maillot de foot, on le garde. Vous êtes la ministre des Sports mais vous ne nous avez parlé que de compétitivité, de part de marché, d'attractivité avec un raisonnement de traders. Je voudrais vous en parler autrement, humainement. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine. Je vous demanderai à l'avenir de rester respectueux et de vous tenir éloigné de ces extravagances vestimentaires qui ne rendent pas hommage au travail que nous devons mener dans cet hémicycle. Voilà, vous parlez de ce moment parce que vous dites les bourgeois n'acceptent les prolos qu'à condition qu'ils rentrent dans les cases qui leur sont assignés par ces mêmes bourgeois. Exemple avec Ruffin. Est-ce que vous, vous auriez pu voter France Insoumise ? Un parti qui, par ailleurs, n'a pas appelé à faire barrage, expression que vous détestez, au Rassemblement National. Vous voulez absolument me faire jouer un jeu que j'exècre qui s'appelle le jeu électoral ? Bon, alors si vous voulez, si jamais, jamais voté, si ma tante en avait, c'est parce que vous l'évoquez. Eh bien, j'aurais voté peut-être pour les Insoumis et notamment pour la grande sympathie que j'ai pour François Ruffin et à peu près tout ce qu'il fait en Picardie parce que ça, ça mérite qu'on le suive précisément sur ce qu'il est en train de faire. C'était très intéressant le réflexe de l'institution Assemblée Nationale par rapport à ce geste de mettre un maillot de foot. Ce qui fait qu'on retrouve, finalement, c'est une bourgeoisie qui a l'air très moderne mais qui a toujours des réflexes du 19e siècle, etc. En gros, comment dire, ce que la bourgeoisie ne pardonne pas aux gens qui émergent des classes populaires ou qui les représentent comme Ruffin, c'est quand même c'est un peu faute de goût, vous voyez. Je pense que dans la répulsion que ressent la bourgeoisie actuellement par rapport aux Gilets jaunes, il y a quand même beaucoup l'idée qu'ils ont mauvais goût. C'est vrai qu'ils ont un peu des sales gueules, ils ne sont pas bien sapés. Il y a un truc comme ça, ils parlent, c'est bizarre. Et on voit bien que ça grimace un peu du côté de la bourgeoisie. Dès qu'un gilet jaune a plus de 50% de soutien. Oui, il y a beaucoup de sympathie. Mais parce que la bourgeoisie représente une minorité dans la société. Minorité audible. C'est bien ça la grande farce. C'est qu'une minorité très audible qui occupe beaucoup de lieux d'expression occupe le pouvoir depuis 200 ans. Alors qu'effectivement, la bourgeoisie, je dirais au sens le plus large, c'est le vote Macron. C'est-à-dire en gros 10-15% de la population. On pourrait faire un vote censitaire à l'envers. C'est-à-dire exclure la bourgeoisie d'un mécanisme de vote. C'est ça que vous suggérez au fond ? De facto, si le peuple avait le pouvoir, en tout cas, si vraiment tous les citoyens pouvaient se faire entendre et avoir un pouvoir de décision, de facto, ça marginaliserait la bourgeoisie. Mais moi, je n'ai qu'empathie et amour pour les bourgeois. Je ne veux pas les exclure du jeu. Qu'ils viennent discuter avec tout le monde. Simplement qu'ils arrêtent d'être à ce point-là centrés sur la défense de leurs intérêts. Pierre. Je me souviens plus si vous aviez un nœud papillon à Cannes. On me l'avait imposé. Comme le premier ministre. En France, à chaque fois qu'on page des mécontentements à la révolte, il y a souvent eu, dans le passé, dans l'histoire, des intellectuels qui prenaient la parole. Je passe vite sur la Révolution française. Aurait-elle eu le même visage sans les philosophes des Lumières et puis tous ceux qui l'auront succédé ? En 68, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, entre autres, on les retrouve deux ans après. Toujours aussi agitées. La liberté d'opinion offrande. Demandez la cause du peuple. Demandez la cause du peuple. Contre les saisies arbitraires. Dégitez la cause du peuple. Dégitez la cause du peuple. Eh bien, vous voyez, nous sommes arrêtés parce que nous vendons un journal qui n'est pas interdit car le président de la 17e chambre correctionnelle a refusé de l'interdire, qui n'a rien de scandaleux pour le gouvernement puisqu'il ne le dit même pas avant d'interdire. J'ai pris la direction de la cause du peuple parce que je voulais exprimer ma solidarité avec tous ceux qu'on a mis en prison au nom de délits d'opinion. 50 ans plus tard ou presque, place de la République, nuit debout, Alain Finkielkraut veut y aller, il y a de l'incompréhension dans l'air. Nuit debout à ses idoles qu'on acclame mais aussi ses indésirables. Alain Finkielkraut l'a bien compris, il croyait lui aussi pouvoir assister au débat Mais ce sont les insultes qui l'accueillent, expulsé sans ménagement avec son épouse de la place de la République. Aujourd'hui, en dehors de vous, ce soir, assez peu d'intellectuels dans le débat essayant d'analyser les gilets jaunes. On a eu Michel Onfray la semaine dernière. On a tous été intéressés, peut-être vous aussi parce que disait Michel Serres dans une analyse des causes qui ont amené les causes sociales, historiques, politiques qui ont amené le mouvement des gilets jaunes. Il gardait la modestie de dire les solutions vont être trouvées pendant et au milieu de ce mouvement elles ne seront pas trouvées en les sortant d'une boîte à outils. Il évoquait même ne jugez pas trop vite certaines actions. Est-ce que vous pensez que la poignée de Parisiens qui avaient pris la Bastille savait ce qui se passerait dans les années suivantes ? Vous finalement, vous pourriez prendre un rôle plus important dans l'analyse du mouvement ? Est-ce qu'il en faut ? Ma base, c'est le roman. Moi, je suis un littéraire. Il se trouve que là, il y a une conjonction de faits qui vont de mon énervement au moment de cette séquence présidentielle jusqu'à la demande d'une évitrice qui fait que j'en suis arrivé à écrire cet essai. Mais en général, l'essai n'est pas ma forme d'expression. Je passe plutôt par le roman. Je ne pense pas que les mouvements sociaux aient besoin d'intellectuels qui les représentent ou qui en soient les porte-voix. Je crois beaucoup à l'idée qu'un mouvement social fait émerger ses porte-paroles, fait émerger sa propre intelligence intrinsèque. Alors après, de l'autre côté, il peut y avoir des intellectuels qui essaient d'accompagner intellectuellement le mouvement. Il y a d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous, Pierre-Riol, il y a énormément de textes qui se sont écrits depuis deux mois autour de l'Église. Il y a eu 25 contributions du site AOC à la découverte. Par exemple, on en trouverait plein d'autres. Histoire de ta bêtise, c'est-à-dire chez Pauvert, et en vous lisant être si irrité par la bourgeoisie, ça m'a fait penser à Jacques Brel qui parlait des bourgeois. Ça va, comme tu as raison, Jacques. Plus ça devient vieux, plus ça devient con. C'est comme les cochons. Vous restez avec nous, François Begodeau ? Avec plaisir.